Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler encore d'un scandale. Il s'agit de l'eau, l'eau potable, l'eau buvable qu'on utilise dans nos toilettes. C'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette playlist des 60 vidéos. Une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une thématique, une recommandation, un exercice parfois pour t'apprendre à t'engager sur le chemin de l'indépendance financière, pour réduire ton impact sur l'environnement tout en faisant des économies, et pour apprendre aussi comment arriver à générer de l'argent avec ces économies au travers d'investissements, pourquoi pas d'immobilier également. Et quand ces investissements, quand ces économies, quand tout ça, ça arrive à générer suffisamment d'argent pour que tu n'aies plus besoin d'arriver à travailler, à ce moment-là, tu es libre, libre de pouvoir prendre ta retraite anticipée. Je te le souhaite avant 40 ans. C'est notre but à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler encore d'un scandale. J'ai déjà parlé du scandale du papier toilette. Le papier toilette, pour rappel, c'est responsable de 15% de la déforestation mondiale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te sensibilise à la problématique de l'eau. On parle d'eau potable, d'eau traitée qui pourrait sauver des vies et qui est utilisée dans nos toilettes. C'est un scandale. Ça va directement dans les égouts alors que c'est une eau potable qui pourrait sauver des gens. Imagine un petit peu ce qu'on pourrait faire avec toute cette eau potable. C'est de l'eau qui a été traitée en plus. Donc, s'il a fallu, ça a nécessité de l'énergie, des produits chimiques, etc., des processus pour arriver à traiter l'eau, qu'elle devienne potable, qu'elle soit conforme à la consommation. Cette eau-là, elle est utilisée dans nos toilettes. 14 000 litres d'eau. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça fait, 14 000 litres. Il faut savoir peut-être, si ce n'est pas assez, que ça représente à peu près 230 euros par an pour une famille de 4 personnes. 230 euros par an. Encore une chose à savoir, c'est qu'on envoie en moyenne entre 3 et 10 litres d'eau chaque jour directement dans les toilettes. Ça y est, tu commences à mesurer le problème que ça représente ? C'est un truc qui est dingue quand on y pense. Et c'est vrai qu'en France, on a une eau qui est relativement bon marché, même si le prix de l'eau dépend d'une ville à l'autre. C'est vrai que ce n'est peut-être pas les mêmes régies des eaux qui gèrent, etc. Et il peut y avoir des écarts relativement notables. Mais quand même, globalement, en France, on a une eau potable, une eau du robinet qui est relativement vraiment bon marché. Et d'ailleurs, si tu ne le fais pas encore, je t'incite vraiment à boire de l'eau du robinet plutôt que de boire de l'eau en bouteille. L'eau du robinet est parfaitement propre à la consommation. Si parfois, elle a un goût légèrement chloré, il suffit de la mettre dans une carafe. Ce goût va simplement s'évaporer et tu n'auras aucun problème de santé, ça je te le garantis. Cette eau qui est utilisée directement dans nos égouts, c'est de l'eau et qui est également utilisée pour laver nos bagnoles, c'est de l'eau qui est utilisée en... C'est du gaspillage, ni plus ni moins. C'est du gaspillage. Et si tu veux, moi, ça me rend malade parce que c'est une ressource qui est précieuse. C'est une ressource qui va être de plus en plus précieuse dans les années à venir et c'est une ressource qui va être de plus en plus rare. Et nous, on la gaspille, on la jette par les... Même pas par les fenêtres, mais directement dans les égouts. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue. Il y a des solutions à ça. Il y a des solutions qu'on peut essayer de mettre en place de manière très simple et très pratique pour essayer de réduire. Une solution, bien évidemment, si tu ne l'as pas encore fait, mais c'est quand même devenu un standard à peu près partout, c'est l'utilisation d'une chasse d'eau économique avec deux boutons. Je ne te fais pas un dessin, tu sais à quoi ça sert. Il y a une autre technique. C'est un petit peu la technique des vieux. Ce qu'ils faisaient pour essayer de réduire la consommation d'eau, et bien, ils essayaient de réfléchir comment arriver à réduire la contenance du réservoir. Et une technique qu'ils essayaient de faire, qui n'était vraiment pas chère et qui était très, très, très efficace déjà, c'était de simplement placer une brique à l'intérieur du réservoir. Alors, si tu veux placer une brique, c'est simple. Tu vas sur un chantier, tu récupères une brique, pas de problème. Mais fais attention quand même à ce que cette brique-là, elle ne soit pas friable. Parce que si tu es allé boucher les toilettes, enfin, le système avec une brique ou je ne sais pas quoi, qui serait friable et qui se mettrait dans les tuyauteries, là, ce serait vraiment un cauchemar, vraiment. Alors, il y a encore d'autres solutions qui sont alternatives. Il y a par exemple des éco-plaquettes que tu pourrais essayer de placer à l'intérieur du réservoir. Ça permet de faire une espèce de barrage, toujours dans le même esprit, essayer de réduire le volume d'eau. Ou également, il y a aussi des sacs. Je te mets tous les liens en description, des sacs que tu peux placer à l'intérieur. Et ce sac, lui aussi, va être positionné à l'intérieur du réservoir et va donc naturellement réduire le volume de ce réservoir. Et donc, par extension, réduire ton eau consommée. Et donc, derrière, in fine, c'est une économie. Très simple, très pratique. Enfin, voilà, je veux dire, je pense qu'à peu près n'importe qui peut comprendre ce système. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre alternative ? Alors, on pourrait aller vers des systèmes qui sont vraiment radicaux, j'ai envie de dire, et puis dire, allez hop, on va passer aux toilettes sèches. Bon, c'est bien. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Tout le monde n'est pas prêt à faire des toilettes sèches. Et puis, en plus, les toilettes sèches, quand on est en appartement, ou bon, ben voilà, ce n'est pas des choses qui sont toujours très, très pratiques à mettre en œuvre, comme tu peux l'imaginer. Une autre solution, et là, ce serait quand même la solution la plus intelligente, ce serait d'utiliser un système de récupération des eaux grises. Malheureusement, sur le plan industriel, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu. Les eaux grises, tu sais, c'est les eaux, par exemple, après que tu aies pris ta douche, voilà. Et bien, cette eau-là, après que tu as pris ta douche, évidemment, c'est de l'eau qui est plus propre à la consommation et tu ne vas pas la boire. Toutefois, c'est une eau qui pourrait être tout à fait utilisable pour laver ta bagnole ou pour aller directement dans les égouts via les toilettes. Et là, ça nécessite quand même un petit dispositif parce qu'il va falloir un bac secondaire pour récupérer cette eau. Il va falloir la filtrer pour ne pas qu'elle aille boucher, etc., toutes les tuyauteries, machin. Et puis, ensuite, il va falloir une pompe. Et cette pompe, elle va nécessiter de l'électricité. Alors, généralement, ça se fait avec des anciennes pompes de machines à laver qui sont récupérées pour venir ensuite alimenter le réservoir de tes toilettes. C'est bien, c'est génial, mais ça tient encore malheureusement du bricolage. Et moi, je pense que c'est vraiment un enjeu que d'essayer de prendre ça en compte et d'essayer de réfléchir comment en 2020, 2021, demain, on pourrait essayer de mettre en place des systèmes industriels, fabriqués, prêts à l'emploi qui permettent d'arriver à récupérer les eaux grises et à les envoyer directement dans les toilettes sans que ce soit trop coûteux. Pour moi, c'est du bon sens. C'est quelque chose qui devrait être évident. Donc, voilà, moi, je fais un appel. S'il y a des gens qui sont intéressés pour lancer ce genre d'appareil, ce genre de produit, contactez-moi parce que je suis vraiment, vraiment prêt à vous soutenir à fond, à fond, à fond, à fond. Parce que pour moi, c'est ça du frugalisme. C'est être conscient des stupidités qu'on est en train de faire au quotidien, d'essayer de mettre en place, de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour intervenir dessus et trouver des solutions efficaces de manière à réutiliser au maximum ce qui devient en quelque sorte nos déchets, de manière à les valoriser et réduire notre impact sur l'environnement tout en faisant des économies. Et oui, à mon avis, c'est ça la clé. C'est ça qui peut nous amener petit à petit à nous engager sur la voie d'une certaine forme d'indépendance. En tout cas, d'être moins dépendant, de réduire notre dépendance à tous ces produits, à toutes ces choses qui sont finies et qui coûtent beaucoup d'argent. Voilà, c'est un petit peu l'esprit que je voulais essayer de faire passer à travers ça et puis, voilà, essayer aussi de dénoncer en quelque sorte ce scandale. C'est pas normal. Est-ce que tu te rends compte 14 000 litres d'eau ? Est-ce que tu sais ce qu'on pourrait faire avec 14 000 litres d'eau ? Enfin, voilà, pour moi, c'est du gaspillage, ni plus ni moins. Allez, je te donne une dernière astuce. Si tu veux simplement arriver à réduire le volume du réservoir de tes toilettes, il s'agit simplement de placer une bouteille d'eau à l'intérieur. Voilà, tout bêtement. Et puis, si tu as peur que la bouteille d'eau bouge ou qu'elle remonte, il suffit simplement de mettre un caillou ou un truc pour la lester un petit peu dedans. Tu as bien compris, le volume des toilettes va être réduit. Voilà une manière simple, pas chère, efficace d'arriver à réduire ton impact sur l'environnement tout en arrivant à faire des économies au quotidien. De manière quasiment automatique parce qu'une fois que c'est fait, une fois que c'est mis en place, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est se dépêcher d'oublier qu'on a fait ça et de passer à autre chose, se libérer l'esprit, se libérer du temps pour l'essentiel au final. Alors voilà, dans cette vidéo, je t'ai présenté plusieurs solutions simples, efficaces et pas forcément coûteuses si tu veux essayer de réduire ton impact sur l'environnement tout en faisant des économies. Maintenant, à toi de jouer, à toi de passer à l'action. Et c'est la raison pour laquelle je vais te donner ton exercice du jour. Aujourd'hui, ton exercice va consister à mettre en œuvre l'une des solutions que je t'ai présentées pour réduire ton impact sur l'environnement, pour réduire le volume du réservoir de tes toilettes. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est à toi de jouer. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Fregalisme. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce, n'hésite pas à me dire peut-être en commentaire. Toi, tu as aussi des astuces, des techniques pour arriver à réduire ton impact sur l'environnement et essayer de réduire également ta consommation d'eau. C'est peut-être tout à fait possible, notamment grâce à des systèmes de récupération des eaux des pluies. Voilà, essaie de me dire un petit peu tout ça, ce que tu en penses, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, ben voilà, si tu ne l'as pas fait, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je fais. Et puis, si tu ne l'as toujours pas fait aussi, dépêche-toi de vite télécharger le guide des techniques frugalistes. C'est 80 pages de techniques, de recommandations, de conseils pour te permettre de faire des milliers d'euros d'économie. Et c'est gratuit ! Voilà, c'est cadeau, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501